Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis civile de la défense et je suis chef de projet SI pour le ministère des armées depuis trois mois. Je suis en charge de piloter des projets qui concourent à la transformation numérique du ministère des armées. Ces projets concernent les métiers administratifs et du soutien général du ministère des armées. Ce qui me passionne au quotidien, c'est de coordonner des équipes aux métiers différents autour d'un objectif commun, celui de créer un SI pour des utilisateurs qui vont en tirer un bénéfice très concret. C'est très intéressant car cela permet d'être immergé au plus près des équipes et de découvrir des problématiques et enjeux différents à chaque nouveau projet. Après une formation initiale dans le domaine de la communication et du marketing, j'ai évolué vers des métiers d'assistance à maîtrise d'ouvrage et j'ai travaillé comme consultante pour une ESN. Ensuite, j'ai souhaité intégrer la fonction publique car je souhaitais donner un sens à ma carrière et j'ai travaillé pendant cinq ans en tant que contractuelle dans un petit établissement public. J'ai ensuite passé les concours d'ingénieurs de la fonction publique pour pouvoir me permettre de m'investir sur du plus long terme et d'avoir accès à plus d'opportunités. J'ai choisi le ministère des armées parce que s'agissant d'un ministère régalien, la plupart des projets sont à fort enjeu et structurés à la dimension d'un grand ministère. Le ministère des armées, c'est 269 000 personnes dont 63 000 civils, ce qui veut dire que les possibilités d'évolution sont très nombreuses. À Paris, le siège est un environnement de travail très agréable avec des espaces verts, plusieurs lieux de restauration, des services de conciergerie et même la possibilité de faire du sport. Je suis en charge de la refonte du portail intranet du ministère des armées. Je vais mettre en place et piloter une équipe constituée du X-designer, d'architectes, de développeurs et de référents métiers. Une stratégie d'embarquement va également être mise en place pour que tous les organismes qui le souhaitent puissent rejoindre ce portail fédérateur au design système de l'État et respectant les contraintes d'accessibilité. Le ministère des armées offre un cadre de travail bienveillant où l'entraide entre collègues est vraiment très présente et les opportunités sont nombreuses.